La pente est la personne humaine. La personne est ce qui se distingue de la chose, comme la fin se distingue des moyens. Tout être dont l'existence ne dépend pas de la volonté libre, mais de la nature, n'a qu'une valeur relative, c'est-à-dire en rapport avec autre chose que lui-même. Les êtres naturels sont des choses. A l'inverse, les êtres raisonnables, c'est-à-dire capables d'agissements libres, sont des personnes, c'est-à-dire des fins en soi. Ils ne peuvent servir simplement comme moyens, et par suite, limitent notre libre activité, puisqu'ils sont l'objet d'un inconditionnel respect. La personne est une fin objective, dont l'existence même est une fin en soi, qui ne peut être remplacée par aucune autre. Étant fin en soi, on lui doit un absolu respect. La personne humaine est la seule valeur absolue existante. Il n'y en a pas d'autre sur le plan pratique. L'impératif catégorique pour toute volonté humaine repose donc sur le principe que la nature raisonnable existe comme fin en soi. C'est ainsi que nous devons nous représenter notre propre existence ainsi que celle d'autrui, et ce principe doit sous-tendre toutes nos actions. La moralité, soit l'usage de la raison dans le domaine pratique, repose par conséquent sur la maxime suivante. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme moyen. Kant est le philosophe qui a donné à la dignité son sens actuel. Dans les sociétés de l'Ancien Régime, les dignités, le pluriel et significatif, sont des fonctions privilégiées de ceux que le pouvoir politique et l'ordre social favorisent. Avec Kant, la dignité devient une valeur inaliénable. La dignité est le simple fait qu'un homme existe en tant qu'être raisonnable. Kant oppose la dignité au prix. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent, et tel est le cas, bien sûr, de la marchandise. Au contraire, ce qui n'admet pas d'équivalent, parce qu'il est supérieur à tout prix, c'est ce qui a une dignité. La dignité induit un impératif dont l'universalité permet de penser un idéal règne des fins. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. On appelle respect cette connaissance ou reconnaissance de la dignité de l'être raisonnable qu'est l'homme. La dignité induit un impératif dont l'universalité permet de penser un idéal règne des fins. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. On appelle respect cette connaissance ou reconnaissance de la dignité de l'être raisonnable qu'est l'homme. La dignité de l'être raisonnable